Bonjour et bienvenue à vous sur Actuatic.com, Nicolas Venance. Sur le Nautique de Paris 2019, la grande nouveauté de Réa Marine, le chantier Rochelet du groupe Experton. C'est le Réa 32, le premier timonier hors bord de Réa Marine, doté d'une coque planante. C'est une petite révolution. Ce bateau reprend le style traditionnel des Réas avec une étrave pourtant plus droite, plus moderne. Sachant que ce bateau a été dessiné, imaginé par Béré Racoupo, architecte naval bien connu plutôt dans le domaine de la voile. Il nous propose un bateau à moteur stratégique pour le chantier puisqu'il positionne sur le cœur du marché, c'est-à-dire les timoniers sportifs hors bord. Avec un design traditionnel, petit détail sur l'arrière. Mais des lignes tendues, notamment au niveau du rouf, on va le voir au niveau des vitrages. Et puis beaucoup de tech. Ça, c'est la nouvelle signature Réa. Du tech, notamment repris sur l'arrière du carré. Voilà. Avec un cockpit qui propose une banquette en aile dont l'arrière peut s'avancer en fonction de la position des moteurs. Je vous propose d'aller jeter un petit coup d'œil sur le pont avant de ce Réa 32 qui accueille une double banquette avant. Une banquette qui recèle, qui peut s'ouvrir pour permettre de faire rentrer la lumière en grand dans la cabine propriétaire qui est située juste en dessous. Voilà. Plan de pont sécurisant. Balcon en tech. Passe avant profond. Deux portes de coupée. Deux portes latérales. Donc la circulation à bord du bateau est facilitée. Avec les deux moteurs hors bord, on imagine une grande soute qui permet de mettre beaucoup de bazar. Alors si maintenant on rentre dans le bateau. Alors là, objectivement, depuis la présentation du tout nouveau troller du chantier Rochelet, un gros travail de finition a été fait chez Réa Marine avec le choix du tech massif huilé, de nouveaux végrages, de nouveaux habillages, notamment autour des vitrages, du textile, du corian pour le plan de travail. Beaucoup de tech. De beaux textiles chaleureux. Quelques rangements supérieurs. Sachant qu'on est dans un bateau de moins de 10 mètres. Un carré lumineux avec ce vitrage périphérique. Au style acéré, tranché. Et puis ce grand vitrage génitaux. Voilà. Alors le poste de pilotage est dans un style plutôt moderne. Qui associe des couleurs sombres avec l'inox. Double motorisation. Voilà, je vais faire un petit détail, notamment sur ces textiles au niveau des vitrages. Et puis cette petite banquette de coin avant. Sachant que, je vous propose maintenant de découvrir la cabine avant. La cabine avant qui est très vaste, très claire. Voilà. Très grand lit, high land bed. Beaucoup de tech, d'espace, des rangements. Voilà. Et puis cette ouverture zénitale qui permet de faire rentrer de la lumière, notamment au mouillage. Et qu'on avait découvert d'ailleurs sur un 4 camara 9.0 de chez Jeanneau. Ça, c'est vraiment extrêmement agréable en navigation. Alors quand on est couché, on peut voir la mer. Ça, c'est une vraie attente des plaisanciers. Alors ce 32 pieds dispose d'une petite salle d'eau annexe. Également très clair. Et puis en dépannage, on trouve sur ce 32 pieds un lit double central. Bon, on n'y passera pas des semaines complètes, mais ça peut permettre à deux enfants de dormir à bord le temps d'un week-end. Voilà, sachant que le sentiment d'espace est incroyable dans cette cabine avant. de ce Réa 32. Réa 32 qui est le premier timonier hors bord, coque planante de Réa Marine. Un bateau signé Béré-Racoupo qui sera décliné en version open. À très bientôt sur Actualtique.com C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada